Madame Monsieur saison 4 annoncée à nouveau par les fans Sophie se prononce sur l'adultère Sophie à l'hôpital. Le Cameroun est l'une des nations les plus titrées. Le Cameroun est une grande nation sportive en Afrique dans le monde. Le pays est également bien classé. Il a glané beaucoup de trophées sur son passage. Les lions indomptables du Cameroun ont une histoire bien longue en matière de football, avec le palmarès qui va avec. L'équipe peut se targuer de faire partie des meilleures nations de football sur le continent africain et dans le monde. Un classement fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Sur l'affiche, on peut voir que le Cameroun est bien présent sur la liste. La Camerounaise Dr. Modestine Carole Yonzu-Chachwang est contente de savoir que Le Cameroun fait partie des 10, 10 équipes nationales les plus titrées au monde. Juste un rappel, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Le Brésil est premier du classement, suivi de l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Egypte, l'Italie et le Cameroun. Les Lyons Indomptables sont la sélection de joueurs camerounais représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin, sous l'égide de la Fédération Camerounaise de Football, FUCAFU. Les Lyons Indomptables ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à cette reprise, avec 5 victoires en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017 et 2 échecs, en 1986 et 2008. Le Cameroun a participé par ailleurs à 8 phases finales de la Coupe du Monde, le record en Afrique, et en a notamment atteint les quarts de finale en 1990. Il a également été sacré champion olympique en 2000. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, plusieurs ont remporté les trophées du ballon d'or africain puis du joueur africain de l'année, Samuel Eto'o, 4 fois, Roger Mila et Tomane Kono 2 fois, Jean-Manga Onguené, Théophile Abéga et Patrick Maumat. Depuis 2021, la sélection réside au complexe sportif d'Olembe, un complexe sportif de 60 000 places qui fut le stade de la finale de la dernière CAN. Les Lions indomptables qui semblaient dans le creux de la vague, remportent un cinquième titre continental à l'occasion de la CAN 2017, en s'extirpant d'abord des pôles à la deuxième place, avant d'écarter le Sénégal au tir au but, 0 à 0, 5 TABA4, en quart de finale, puis le Ghana, 2 à 0, en demi-finale et enfin battre l'Egypte en finale, 2 à 1. Ce sacre permet au Cameroun de disputer la Coupe des Confédérations 2017 en Russie, dernière édition de la compétition à être organisée. Mais les Lions indomptables terminent à la dernière place du groupe B avec un bilan d'un nul, un à 1 contre l'Australie, et deux défaites, 0 à 2 contre le Chili et un à 3 contre l'Allemagne, championne du monde sortante et future lauréate de l'épreuve. Le Cameroun doit ensuite défendre son titre continental lors de la CAN 2019, une compétition qu'il aurait dû organiser et donc disputer à domicile, mais la Confédération. Remaniement Paul Biya procède à plusieurs autres nominations. Paul Biya signe nouvelle nomination encore des nominations par Paul Biya encore des nominations par Paul Biya de nouveaux visages au Centre Pasteur du Cameroun. Le remplaçant de Blaise Moussa connu la fièvre de la nomination au Cameroun est grandissante. Ce vendredi, de nouvelles nominations ont été rendues publiques. C'est la énième vague de nominations dans cette dernière semaine de septembre. Le président Paul Biya avait déjà procédé à plusieurs nominations le mercredi. Plusieurs officiers avaient été nommés au ministère de la Défense. Paul Biya a signé un décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre Pasteur du Cameroun, CPC. Sont donc à compter de la date de signature du présent décret, nommé membre du Conseil d'administration du Centre Pasteur du Cameroun, pour une durée de 3,03 ans, renouvelable une fois. Les personnalités ci-après, représentant de la présidence de la République, Mme Ashtah Amadou, représentant des services du Premier ministre, Mme Fadadjo, et sa représentant du ministère de la Santé publique, Mme Bombay Angrelot-Jessica, représentant du ministère des Finances, Mme Aoua Gotanga. Seroui, représentant du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Mme Endam Sangoun et Ateba Kansnadej. Représentant de la Communauté Urbaine de Yaoundé, M. Messi Atanganaluc. Représentant de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, M. N. S. M. Eric. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais indique Paul Biya. Il a également signé un décret portant nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société Nationale des Mines, Sonamine. Est donc à compter de la date de signature du présent décret, nommé membre du Conseil d'administration de la Société Nationale des Mines, Sonamine, pour un mandat de 3, 03, en éventuellement renouvelable 1, 01, fois la personnalité si après désigner personnalité désignée par le Président de République, M. Betty Amuko Jackson, en remplacement de M. Moussa Blaise, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, précise le décret de Paul Biya.